Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue ici au stade Geoffroy Guichard pour assister à une rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France qui va avoir opposé ici donc sur cette pelouse de Saint-Etienne, l'équipe de la Saint-Etienne face à l'équipe du Football Club de Pau, une équipe qui joue en troisième division actuelle, leader de son groupe centre-ouest C'est un peu le petit poussé face à l'ogre et les Stéphanois devront bien entendu essayer de tuer le match le plus rapidement possible pour ne pas être exposé à ce type de match style Epinal Bon tir de Pagal, à l'instant un bon tir de Jean-Claude Pagal détourné par Sabonadière en corner Quand on regarde ce match de huitième de finale de la Coupe de France et ceux qui ont assisté au match contre Epinal on a vraiment l'impression que Saint-Etienne ne souhaite pas avoir les mêmes problèmes Attention cette faute de passer, Gérald peut tirer et la balle est détournée en corner par le gaz de l'arrière latérale C'est un nouveau corner avec à la baguette Lubomir Moravchic et Stéphanois essaie de tuer rapidement le match Et pourquoi pas de marquer un but rapidement pour ne pas subir le jeu de deux peaux Et bonne tête ! C'était une tête de Patrick Moreau qui a frôlé les montants de Sabonadière Jean-Pierre Cyprien, Jean-Pierre Cyprien qui cherche à Pierre et Chloïd Lambert et Ken Mendy, Ken Mendy à la surface de réparation Ah qui a voulu, attention, un bon tir de Lubomir Moravchic bien capté par Sabonadière Attention à Kassendèche, le mur est mis à distance par monsieur l'articot Gérald de Passy aussi pour le tirer Kassendèche, belle balle enveloppée qui passe au dessus de la cage gardée par Sabonadière Et ça sera un coup franc pour les Stéphanois tirés par Sylvain Kassendèche Une équipe stéphanoise qui pousse dans cette fin de partie, attention Lubomir Moravchic, un tir, récupération de Jean-Claude Paguel et bel arrêt de Sabonadière Nouveau tir de Paguel cadré, son deuxième de la partie Et c'est la mi-temps, la mi-temps qui est sifflée, Jean-Philippe, par l'arbitre monsieur Lartigot Qui est sifflée également par le public, c'est peut-être pas une réaction très très honnête, on a vu une belle rencontre jusqu'à présent Alors que le jeu continue, Jean-Philippe Avec un beau tir de Gérald de Passy qui passe légèrement à côté de la cage Une faute sur le joueur palois, qui peuvent se dégager à nouveau Avec Cazenave, Cazenave à 30 mètres début Stéphanois, attention, et bon tir de Cazenave et bonne intervention de Joseph Antoine Vec Jean-Pierre Cybrien, et ici Jean-Pierre qui essaye de pousser son action Il est accroché par Mehdi, que ce sera un coup franc signalé par l'arbitre Rapidement joué pour Gérald de Passy En direction d'Etienne Mehdi qui est passé Mehdi qui rentre dans la surface face au gardien Oh, il est accroché par l'arbitre, l'arbitre ne dit rien L'UOvi qui concerne la balle pour Passy qui laisse passer pour Camara Attention à Camara qui va tirer Et Théoré de Sabonadière en deux temps Belle action de Camara Passy pour L'UOvi, belle interception de Cazenave Mais Moralsic récupère toutefois la balle sous la pression de L'UOvi Moralsic qui s'écroule à l'entrée de la surface de réparation C'est tout le mal qu'on souhaite à Gérald Passy Le ballon est frappé mais le mur repousse Attention, deuxième frappe de Gérald Passy Et les Stéphaneurs vont pouvoir repartir Jean-Pierre Cyprien Jean-Claude Pagal Oui, l'UOvi, Moralsic qui rend à la surface de réparation Il était seul face à Sabonadière Avec Planck qui récupère cette balle Centre de Planck en direction de Boutal C'est tout seul qui a récupéré la balle qui va tirer Contré par Ombel et sauve d'un joueur catastrophique De Jean-Pierre Cyprien Oh là 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 Un bel chaud Merci Joseph et merci Jean-Pierre Et De Guerville malgré l'accrochage avec Cazenave arrive à relancer la machine Moravsic Qui prend de vitesse Radonovic Centre de Moravsic Sur Lovic, il va sur le ballon Ce n'est pas fini, un retrait pour Kamara, dire et but ! Oh ! À côté de la cage gardée par Sabonadière Jean-Claude Pagall Jean-Claude Pagall L'arbitre consulte son chronomètre Et siffle la fin de ce match Sous les sifflés des 6200 spectateurs Nous aurons droit à une demi-heure supplémentaire Moravsic Qui lance Kamara à gauche Petite Kamara Centre de Kamara Sur Amui Amui La balle qui passe au-dessus Centre sur Thompson Un tir de Thompson Et belle claquette de Joseph-Antoine Bell Cyprien Dans l'axe pour Jean-Claude Pagall Tire de Pagall Le spandu de tir détourné Et une nouvelle fois tiré par Luvot-Mirbon-Ravsic On prend les mêmes On recommence, on change de côté Quand on a direct et but ! Luvot-Mirbon-Ravsic 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 Juste à la fin de cette première prolongation Jean-Pierre Cyprien Luvot-Mirbon-Ravsic de nouveau sur Jean-Claude Pagall Titi Kamara, ça combine Ça combine pas mal Titi Kamara Qui lance dans le trou Philippe Leclerveau Qui va entrer dans la surface de réparation Qui peut s'entrer Qui va entrer dans la surface de réparation Et puis Stéphanois Le jeune lui Stéphanois Parti par Milan et Luvot-Mirbon-Ravsic Je crois que maintenant Les 42 cents 8000 et Stéphanois On va pouvoir discuter Au grand bonheur du spectateur D'un Stéphanois qui a pu relancer la mécanique Avec Luvot-Mirbon-Ravsic Qui a vu Philippe Leclerveau Sur son couloir Philippe Leclerveau Qui va entrer dans la surface de réparation Qui va pouvoir centrer Qui récupère la balle Et Sabonadière 4 Le ballon La situation a été chaude Dans la surface de réparation Stéphanoise Encore une belle attaque Stéphanoise Avec maintenant des palois Qui jouent le tout pour lui Et qui essaie de marquer un but à Joseph Antoine Belch Il en reste 5 minutes de jeu Dans cette partie Et bien la Portagall Qui relance bien Boutal 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 qui a présenté seul Face à Joseph Antoine Bel C'est le bel arrêt Lancé à la main en direction de Thompson Une équipe de Pau Qui bon gris mal gris Continue son match Doit en avoir maintenant plein les jambes Cazenave Interception de Liouvi Pour Pagel Pagel Moravsic Qui lance bien Titi Kamara Kamara qui va tout seul Tire Qui passe le gardien trop fort Bien l'intervention Il était bien gêné par le gardien Kamara qui conserve la balle en retrait Pour Moravsic Il va tout seul Tire de Moravsic Contré Caramante Qui donne à Planck Planck qui essaie de trouver Thompson Intervention de Garville Et c'est la fin du match Qui voit donc La victoire de la S Saint Etienne Par l'intermédiaire de ses deux Tchécoslovaques Lioubomir Moravsic Milan-Luovi Qui ont marqué tous deux en prolongation Deux splendides buts Un corner direct de Lioubomir Moravsic Et une plantille de tête sur centre de Cuervo de Milan-Luovi 2 à 0 L'équipe de la S Saint Etienne va rejoindre donc en quarte finale Le Paris Saint-Germain L'Olympique de Marseille Toulouse, Bordeaux, Nantes, Montpellier et Laval